Didier fait partie de ces électeurs dont le candidat ne s'est pas qualifié pour le second tour. Pour l'instant, il n'a pas choisi entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, donc il regardera attentivement le débat ce soir. Ni l'un ni l'autre me plaisent et j'attends le débat pour voir exactement si ça va faire pencher la balance. J'ai 57 ans, j'arrive à la retraite, je gagne 1300 balles par mois. Je veux voir aussi ce qu'ils vont faire pour la retraite, si elle va continuer pour 60 ans. Moi j'ai commencé à 16 ans, donc moi je préférerais quand même partir à maximum 62 ans. Là je prendrais peut-être une décision, mais je voterai, c'est sûr. Et puis il y a ceux qui n'hésitent pas entre les deux candidats, mais plutôt sur le fait même d'aller voter. Et ce débat peut permettre de lever certains doutes, estime Sébastien. On va voir si Emmanuel Macron a vraiment cette stature d'homme d'État par rapport aux échanges qui vont avoir lieu, qui vont être des échanges à mon avis suffisamment fournis, notamment par rapport à la politique sécuritaire que l'on attend dans notre pays. Autre catégorie d'indécis, ceux qui penchent plutôt pour l'abstention, mais qui regarderont tout de même le débat, histoire de se laisser une dernière chance d'être convaincus.